et coucou chers créatifs et art journalistes alors cette vidéo est un petit peu particulière parce que c'est une vidéo qui concerne le nouveau challenge que je lance en ce mois de février 2024 qui concerne le livre voyageurs des créatifs plus particulièrement les livres voyageurs des créatifs si tu regardes cette vidéo c'est que soit tu fais partie de ma communauté et je t'en remercie soit et bien tu es tombé sur l'un de ses livres voyageurs créatifs et que tu veux en savoir plus et donc tu es au bon endroit d'abord qui je suis moi c'est mari de l'âme du fémin je me considère comme une guide créative et inspirée j'ai développé l'univers l'univers de l'âme du fémin pour développer en fait la créativité et monter un jeu préféré ce sont les arts journaux des carnets créatifs dans lequel tout est permis on peut tout faire on peut tout écrire on peut tout gribouiller on peut tout peindre et avec n'importe quoi alors forcément après c'est toujours une relation qu'on a envers soi même une façon de dépasser aussi ses propres limites dans mon univers en tout cas dans l'âme du fémin ce challenge du livre voyageurs est un petit peu plus particulier l'idée ici ça va être de faire une création collaborative au fil du voyage du livre et de façon totalement hasardeuse je sais pas où va atterrir ce livre voilà je vais les mettre près de chez moi ou en tout cas dans les lieux je vais me rendre ces prochaines semaines et puis après et puis après l'univers fera le reste on va dire ça comme ça alors qu'est ce qu'un livre voyageur pourquoi un livre parce que je pense que ça va être la première question c'est pourquoi je pas préincarner à feuilles blanches et bien tout simplement parce que le l'élan on va dire est venu j'avais déjà vu des gens qui utilisaient des livres pour faire des créations des sculptures avec et moi j'ai eu un élan un petit déclic dans mon univers créatif le jour où j'ai amené des livres à la bibliothèque à ma bibliothèque des vieux livres à moi et ma bibliothécaire m'a dit bah non cela on les prend pas donc on va les jeter aux pillories et moi je fais bah non j'avais encore une relation émotionnelle avec ces livres là et donc j'ai ramené chez moi mais je savais pas plus quoi en faire et c'est là où connaissant la pratique de pouvoir transformer un livre et bien je me suis dit pourquoi ne pas transformer mes vieux livres qui est des vieux dictionnaires des choses qu'on trouve en milliers d'exemplaires ben pourquoi pas en prendre un et le transformer en un carnet créatif et lui donner une autre vie et donc j'ai commencé cette pratique là pour moi même et je l'ai trouvé fantastique le papier des livres est très particulier et permet et offre de nombreuses possibilités créatives que n'offre pas un livre à page blanche et donc j'ai cheminé comme ça je l'ai proposé dans ma communauté des arts journalistes sur sur facebook et donc je sais que ça plaît en tout cas ça parle à certaines personnes peut-être pas à toi mais ça parle à pas mal de personnes et donc eh bien j'ai lancé voilà ce mouvement de créer déjà au niveau personnel sur un livre c'est une sortie de zone de confort au départ on dit bah non le livre il a quelque chose de particulier c'est un objet particulier et j'ai cette relation en tant que lectrice particulière avec le livre et on va y venir d'ailleurs on choisit pas n'importe quel livre pour faire la démarche du livre voyageurs j'ai choisi ces livres en conscience et donc là maintenant eh bien je propose de faire cette démarche mais de façon collective c'est une façon aussi de lâcher prise sur sa création je sais que c'est difficile parfois euh de de faire quelque chose et puis de de le laisser s'envoler de laisser partir donc il y a toute cette démarche aussi qui va avec l'acte de création alors je reviens sur le livre ici tu as certainement l'un de ces livres j'en ai fait plusieurs là je vais en faire partir six dans les prochaines semaines euh pourquoi six parce qu'en fait j'avais déjà proposé une démarche artistique et créative dans ces livres ou au moment d'une d'un événement qui s'appelle autant retrouver et où déjà des des personnes plein de personnes étaient venues créer de leur propre chef dans ces carnets en choisitant une page au hasard et donc là bah à la place de les conserver chez moi et de me dire j'ai six livres à remplir tout seul je les envoie à à au monde à l'univers à toi pour pouvoir euh bah prendre le relais remplir ces pages et en faire une oeuvre collective alors comment repérer ces livres alors moi je vais juste mettre ici hop un petit marque page donc peut-être qu'il a disparu entre temps je sais pas sur le petit marque page euh si tu vois qu'il a disparu bah peut-être tu vas pouvoir euh utiliser aussi la couverture pour euh identifier après pour les prochains utilisateurs cette euh vous identifiez plus facilement ces livres voyageurs c'est vraiment une démarche collective donc s'il y a des idées qui viennent n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo ou encore mieux dans le tableau collaboratif Canva dédié à ça euh ça va permettre justement d'échanger avec toutes les personnes qui vont avoir ces livres entre les mains qui vont pouvoir poster des photos dessus et euh euh la particularité comment reconnaître le livre voyageur c'est qu'à l'intérieur il y a une petite étiquette en pdf voilà donc ça ce pdf là je le mets sous la vidéo bien évidemment pour pouvoir créer toi aussi un livre voyageur euh parce qu'effectivement il n'y a pas que moi qui va faire la démarche de commencer un livre voyageur tout le monde peut euh commencer un livre voyageur c'est à dire faire la démarche de coller cette étiquette ici alors elle est intéressante et elle est importante en quoi cette étiquette eh bien c'est que ça explique le projet euh ça explique que euh en quoi consiste le livre voyageur donc c'est un espace quand même de liberté de créativité euh c'est un espace de respect également parce qu'on va respecter les œuvres de chacun et chacune et on va respecter aussi mine de rien le euh les les idéaux quelque part de chacun et c'est pas un endroit où on va insulter les prochaines personnes qui vont avoir ce livre ni les anciennes qui ont eu ce livre donc euh j'allais dire comment on se comporte dans un espace public et bien on va pouvoir se comporter de la même façon dans un livre et dans ce livre et dans le processus de création collectif collaborative bien évidemment voilà euh donc c'est une expérience assez particulière parce que c'est une expérience que vous allez cheminer en fait au niveau individuel de façon très euh solitaire parce que vous allez faire votre création dans les livres seul ou peut-être avec vos enfants ou avec euh votre famille je sais pas ou vos amis mais euh mais après voilà on le dépose on redépose le livre donc soit on le fait passer à un proche soit on le dépose dans une boîte à livres et là ça part vraiment euh bah au gré du vent vers l'inconnu et c'est ça qui est extraordinaire je trouve euh si vous avez l'occasion de voyager et bien redéposez-le dans une autre boîte à livres euh complètement en dehors de chez vous pourquoi pas dans un autre pays euh la preuve moi je suis dans un un petit village touristique donc euh il va y avoir un livre euh je crois que c'est hollandais et un autre livre anglais qui vont partir comme ça aux quatre coins du monde on sait pas je sais pas et c'est ça qui va être magique en fait dans cette aventure là donc ce livre il rappelle aussi à quoi ça sert il rappelle le mode d'emploi l'idée c'est quoi bah c'est quoi en fait vous prenez une page voilà une page vous gribouillez dessus peinture acrylique collage vous pouvez déchirer vous pouvez recoller agrafer euh tout est permis là j'ai une autre création sur cette page là voilà il y a aussi des paillettes dans celui-là il y a beaucoup de paillettes c'est pas le cas de toutes les toutes les pages et tous les livres mais voilà paillettes pochoirs tout est possible les crégrasses les peintures acrylique l'aquarelle amusez vous en fait l'idée c'est vous amuser de de faire quelque chose voilà d'artistique ça peut être de l'écriture aussi par dessus ça peut être des jeux de mots euh il y a énormément de possibilités et une fois que vous avez fait ça voilà faites passer à votre prochain euh il y a un petit rappel aussi sur l'origine qui est à l'origine donc je suis à l'origine de ce projet et euh qui l'a fait aussi parce que voilà c'est pas parce que je propose le challenge que c'est forcément moi qui va avoir lancé le livre donc si euh si vous voulez être initiateur initiatrice de d'un nouveau livre et bien là vous pouvez marquer vous n'êtes pas obligé mais vous pouvez le marquer euh votre nom ou votre pseudo si vous avez envie d'être retrouvé si vous n'avez pas envie d'être retrouvé vous pouvez laisser vierge ou mettre anonyme ou une anonyme de telle région je sais pas euh c'est toujours intéressant et en structure ce que j'ai rajouté moi mais il y a pas d'obligation non plus c'est que voilà une page en plus c'est ce livre est passé par et euh voir en fait les endroits géographiques où le livre est passé donc chacun chacune peut réécrire euh la ville dans laquelle est passé ce livre je trouve ça intéressant euh euh moi j'aime bien voyager euh par euh euh intermédiaire on va dire euh c'est euh c'est euh c'est une façon pour moi de de voir le monde et de de faire en sorte que euh bah bah ce que euh ce que je propose aille euh aille vraiment très très loin euh euh il radie le plus de personnes possible voilà il y a ce côté euh ça passe entre le plus de mains possible donc bah si tu regardes cette vidéo c'est que tu vas être à maillon de cette chaîne moi je suis que un tout petit maillon de départ et euh j'espère euh que ça aille le plus loin possible enfin ici il y a deux QR codes les deux QR codes les liens vont être sous cette vidéo un QR code donc pour télécharger refaire ce euh euh cette présentation du projet du livre voyageurs des créatifs et le deuxième pour arriver sur la page Canva Collaborative où on peut partager les photos on peut partager les endroits où euh euh où euh où est atterri où est atterri le livre et et puis voilà échanger avec des petits post-its intermédiaires ça reste anonyme si on le souhaite et donc comme ça créer une collectivité autour de euh ce challenge voilà pour la la présentation du livre alors je voulais donner quelques inspirations hop alors là c'est un livre que j'ai fait moi personnellement 100% il est quasiment terminé j'en montrerai un peu plus euh quand j'aurai vraiment terminé sur la chaîne youtube et voilà ici je fais aussi bien des de la peinture acrylique avec des craies que euh ici il y a plus des pouchoirs des choses comme ça donc ça peut être totalement abstrait comme euh comme expression ça peut être très très libre là c'était une image qui était déjà dans le livre donc je vais juste coloriser un petit peu puis faire des petits euh simplement des petits des petits motifs il y a pas besoin de savoir dessiner si on veut aller un peu plus ici euh dans dans la performance artistique donc j'ai tout ce côté euh collage, pochoir, raconter une histoire qui peut se faire sur plusieurs pages en fait à partir du moment où vous avez le livre vous pouvez euh l'explorer aussi longtemps et sur autant de pages que vous souhaitez voilà et puis après des petits jeux ça peut être juste des gribouillis dans la marge aussi comme quand on était au collège il y a pas de soucis euh tout est voilà tout est possible là j'ai une page voilà sur le sur des collages aussi également donc euh on peut gribouiller on peut recouvrir peinture comme ça on part de zéro sur une page où on voit pas les écritures euh faites en fonction du matériel dont vous avez à disposition si vous avez un stylo bill ça marche quand même il y a pas de soucis et c'est accessible à tout le monde euh c'est voilà du plus petit au plus grand il y a pas d'âge il y a pas de limitation au contraire voilà moi j'ai pu déchirer des pages on peut faire des ouvertures on peut coller des pages entre elles pour avoir plus d'épaisseur il y a énormément de possibilités artistiques et créatives à faire dans ces dans ces supports de livres comment choisir son livre euh pour les personnes alors qui souhaitent déjà gribouiller voilà vous savez déjà comment vous pouvez gribouiller ou en tout cas interagir avec ce support si vous avez envie en plus d'être euh le le premier maillon de la chaîne pour un nouveau livre comment faire comment choisir alors vous avez plusieurs possibilités moi j'ai tendance à à explorer les boîtes à livres autour de chez moi je jette toujours un coup d'oeil et des fois bah il y a un livre qui qui m'interpelle ou par sa texture ou par sa couverture ses pages parfois son histoire le premier tout premier livre voyageur est parti en voyage l'année dernière au printemps 2023 il a pas encore fini son périple mais il est en cours mais par contre là il passe par voie postale donc c'est un petit peu plus structuré mais euh quelque part il prend un peu plus de temps à à se créer donc j'espère que là en les mettant dans des boîtes à livres il y a il y a peut-être un peu plus de réactivité qui va se faire au niveau de de la création je sais pas ça va être le la grande découverte et et donc voilà de de choisir déjà un support qui va nous interpeller la chose à laquelle il faut être vigilante alors le mieux quelque part c'est de prendre un vieux livre presque un peu déchiré ou désuet qui n'a plus de valeur particulière parce qu'il faut savoir que même dans les boîtes à livres on peut trouver des livres de certaines valeurs ou des livres qui sont très peu édités dans ce cas là ça serait dommage de les détériorer parce qu'on va perdre une valeur de connaissance donc euh ça il faut regarder c'est très simple il suffit de regarder sur internet et si vous voyez que le livre il se vend d'occasion euh en 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 on le trouve facilement d'occasion etc vous pouvez investir ce support pour le détourner en livre voyageurs des créatifs il n'y a pas de soucis et ensuite il n'y a pas de mauvais format de papier ça peut être des livres assez gros moi j'ai un dictionnaire aussi que j'utilise qui est assez épais et en plus c'est du bon papier parce que mine de rien c'est très imperméable ça se tient très bien donc on peut utiliser des encyclopédies des vieux livres, des dictionnaires des vieux livres, j'entends un livre qui a déjà bien vécu après le contenu quel que soit le contenu on peut gribouiller, moi franchement je ne les lis pas forcément les livres que je gribouille au contraire je ne les lis pas et en général c'est des histoires ça peut être des histoires à l'eau de rose au niveau de la couverture j'allais dire peut-être une couverture un peu épaisse et encore que là j'en prends un qui a une couverture souple, flexible donc on va voir aussi comment ce livre cette couverture va traverser cette aventure et puis après amusez-vous, si vous voyez que le livre est détérioré, vous pouvez aussi rajouter un petit bout de carton, rajouter du scotch le consolider peut-être avant son départ et le customiser aussi que ce soit au niveau de la couverture extérieure ou dans les pages et l'idée c'est que au fur et à mesure tout le monde, toutes les pages soient remplies et puis je ne sais pas en fait comment va se finir en fait ces ouvrages, si quelqu'un veut les conserver chez lui, ben pourquoi pas ou au contraire continuer à en faire un musée à travers les boîtes à livres qu'on a prises chez nous je trouve que c'est une démarche aussi intéressante de détourner ce livre-objet voilà donc pour le choix du livre la seule chose importante c'est attention à sa valeur en tant que connaissance si il y a une édition limitée et en termes de valeur historique etc mais sinon les trois quarts des livres je pense que je dis n'importe quoi mais le livre des 50 nuances de gris il a tellement été édité que ça ne va pas être une grande perte pour l'humanité si on fait des gribouillages à l'intérieur voilà dans l'idée et l'intention du choix du livre ensuite ben voilà j'ai déjà quasiment tout dit je vais mettre le petit au site ici à l'intérieur pour qu'on puisse identifier les livres et ensuite laissez-vous porter par cet élan créatif amusez-vous moi j'ai vraiment envie ici que la créativité soit mise à l'honneur le côté artistique le côté on s'amuse on se lâche on ne cherche pas à faire du beau on ne cherche pas à être révolutionnaire ou à faire enfin faites n'importe quoi justement faites n'importe quoi amusez-vous transmettez ce que vous avez à transmettre dans le sens où c'est quelque chose qui sera positif à transmettre ça par contre ça fait partie des valeurs que j'ai envie de transmettre j'ai parlé de bienveillance dans les explications en pdf c'est vraiment ça c'est oui on va transmettre des choses on ne sait pas à qui donc soyez bienveillant pour que ben les transmissions ce qu'on va lâcher comme une bouteille à la mer et bien ça soit positif que ça puisse transformer le monde de façon positive de belle façon c'est moi c'est important pour moi si j'ai mis cette page aime c'est vraiment pour pour apporter quelque chose de beau dans le monde pour faire prendre conscience qu'on a cette capacité là et de façon individuelle et de façon collective c'est ce que je veux faire aussi à travers mes ateliers en ligne je propose des ateliers en ligne pour aller plus loin dans notre créativité avec les carnets j'organise un festival en ligne qui s'appelle la créative alchimie où on se regroupe avec plus d'une vingtaine d'intervenantes chaque année pour justement amener le lâcher prise la création intuitive et aussi les techniques artistiques pour pouvoir s'exprimer un maximum et développer nos compétences développer notre confiance en nous parce que moi je crois très très fort que la créativité on est tous créatifs qu'elle fait vraiment partie intégrante de l'être humain et que c'est très important de la stimuler de l'éveiller et de s'amuser avec au quotidien et c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre à travers ce challenge ce magnifique challenge donc plus on sera de fou plus on rit et plus on va s'amuser surtout donc n'hésitez pas à me dire sous la vidéo ce que vous pensez de ce challenge si vous avez ou vous aussi lancez votre propre livre voyageurs des créatifs et puis si vous avez des idées aussi pour améliorer ce challenge je pense que c'est quelque chose qui va se faire sur toute l'année voire peut-être les années à venir c'est vraiment une bouteille à la mer que je lance aujourd'hui avec ce nouveau challenge donc j'ai hâte et à bientôt merci beaucoup de votre collaboration ciao ciao ciao